Samuel Paty est mort assassiné par la barbarie de l'islamisme politique il y a un an jour pour jour. Je souhaite participer à l'hommage national rendu à sa mémoire, l'hommage de tous les enseignants pour l'un des leurs. Samuel Paty était un professeur et il est mort dans l'exercice de sa noble mission que lui avait confiée l'éducation nationale. Cette mission consistait à transmettre et à donner aux enfants de France les moyens d'être libres et d'acquérir la liberté de choix philosophique, idéologique, spirituelle ou religieuse. Samuel Paty a été confronté quelques temps avant sa mort à une campagne de haine et de menace de la part d'agitateurs islamistes. Il n'a pas alors obtenu le soutien espéré de l'institution d'éducation nationale qui a clairement failli. Plus jamais cette institution, l'éducation nationale, ne devra se dérober. Elle devra soutenir ses enseignants. Nous savons également que l'islamisme politique chasse en meute et cherche à prendre le contrôle d'institutions républicaines par la terreur, la menace, la violence, devant laquelle il faudra organiser systématiquement la protection et la défense de nos services publics. La mort de Samuel Paty fut un drame pour la nation toute entière. Il nous appartient à nous tous qu'ils ne se reproduisent jamais. En repensant à lui, j'adresse aux enseignants de France un message de soutien et d'encouragement pour leur métier difficile, mais aussi si important pour l'avenir et le futur de notre nation. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada